Bonjour à toutes et à toutes, c'est Liseune, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va refaire du foot et si vous avez mon plus vieux abonné, Jerem. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Jerem m'a proposé de faire quelques exercices pour améliorer ma conduite de balle. C'est parti. Ce premier exercice, on peut le faire chez soi quand il pleut, neige. Ok Elie, pour commencer, pour s'échauffer, on va partir sur des gestes techniques simples. C'est ce qu'on appelle la méthode Corver. C'est une répétition de gestes techniques sans opposition et à force de les faire, de les travailler, on s'améliore et on s'habitue à le faire. D'accord ? On va essayer. Alors le premier exercice, simplement le ballon reste statique et on pose nos pieds, chacun le retour sur le ballon. Ok ? Voilà, on sait que le ballon reste bien arrêté. Deuxième, toujours dans la même idée, mais cette fois on va faire rouler le ballon de gauche à droite et on le compte toujours avec la semelle. D'accord ? Le but c'est de toucher le ballon vraiment avec la semelle. Voilà, super ! Excellent ! Toujours un travail avec la semelle, cette fois on recule et on avance avec le ballon. On reste en encarré. Et on fait plusieurs alli-retours comme ça. Ouais, bien ! Oui ? Ok, avec la semelle c'est pas mal, c'est fait. On va juste faire des passements de jambes sans toucher le ballon, simplement comme ça. Voilà. Donc on essaie d'être régulier. Ok ? On saute bien de gauche à droite. On va être comme sur un trampoline un petit peu. Chaque fois que tu redescends, voilà. Donc cette fois on va travailler avec l'intérieur du pied, ce qu'on appelle un râteau. On le fait rouler deux fois, on le contrôle. On le fait rouler deux fois, on le contrôle. On le fait rouler deux fois, on le contrôle. Voilà, super ! On va du gauche et je l'arrête. C'est pas non plus une course de rapidité. Ouais ! Ok, cette fois on va combiner semelle plus intérieure du pied. Donc je la tire vers moi et je la pousse. Ok ? Et après du gauche. Voilà. C'est juste des petits sauts avec l'autre. Tout ça bien devant toi pour bien vraiment la ramener avec la semelle. Ouais, super ! C'est dur avec la gauche. Ah c'est bien là, c'était bien ! Les râteaux c'est fait. Maintenant on va aller chercher un peu la difficulté. Donc il faut beaucoup réfléchir et en même temps être juste, très juste avec les pieds. Ok ? Là, je mémorise ma jambe. Comme ça. Je suis resté de nouveau deux secondes. Comme ça. Je suis resté un petit coup. Je reste. Je reste. Je reste. Je reste. Et après une fois que mon cerveau a bien mémorisé tout ça, je peux y aller tout seul. Je reste. Je reste. Je reste. Oh c'est beau ! Bien joué ! Super ! Il y a déjà du progrès après à peine quelques minutes. Donc cette fois on va mettre le ballon en mouvement. C'est aussi un geste un peu plus compliqué. C'est de la précision. Et on va essayer de garder le ballon près de nous. Ouais, comme ça. Maintenant on va essayer de travailler avec les deux pieds en même temps. Donc c'est plus compliqué, il y a plus de concentration et toujours bien en équilibre. D'accord ? Et là on va toucher le ballon avec la semelle et avec l'intérieur du pied. Donc je la prends, je la pousse. 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 J'ai fait un peu du souffle. Voilà. Magnifique. On va continuer dans la même idée, mais cette fois extérieur du pied. Tac, 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 tac. Musique Musique Celui-là il va être chaud. Ok ben comme il l'a dit Eddy, le dernier, ça va être un peu un challenge. autant pour lui que pour moi faut bien préciser qu'on n'a pas eu le temps de les travailler avant donc on va faire un dernier où c'est qu'on a de l'extérieur du pied la semelle et de l'intérieur du pied par de la la prend ici intérieur du pied je la reprends la plus en plus vite mais très progressivement le secret c'est la persévérance donc si on récapitule on a utilisé le ballon avec beaucoup de surface du pied tu arrives à nous rappeler lesquels on en a utilisé quatre et tu les montres le l'intérieur du pied ok le coup du pied l'extérieur du pied et la semelle super le corveur c'est fait maintenant vu qu'on a travaillé toutes les surfaces du pied on va mettre en pratique la technique corveur on va chronométrer le petit parcours je vais essayer de battre mon record à chaque passage premier passage c'est parti 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 minute 06 j'ai eu la peine aux assiettes extérieures les assiettes rouges je vais essayer de m'améliorer au deuxième passage c'est parti 57 secondes mieux yes 57 secondes j'ai encore fait peine sur les assiettes extérieures je vais essayer encore m'améliorer au dernier passage 3 2 1 c'est parti on 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 ça fait 50 secondes ! Bravo Eli, on voit que ça a marché ! Troisième passage, 50 secondes, je me suis amélioré à chaque passage. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était bien, c'était assez compliqué. Vous pouvez faire aussi chez vous pendant le confinement ou quand l'hiver va commencer. Merci à Geray qui va trouver des exercices. Merci à toi de les avoir faits. Geray, tu veux dire quelque chose ? Oui, ça m'a fait plaisir de partager cette vidéo avec Ellison. C'est important de garder un lien avec le foot. C'est un sport qu'on aime tous. Donc voilà, ce sont des idées que je vous encourage à essayer avec vos enfants ou même les plus grands pour ce qui était du corps vœuvre au début de vidéo. C'est toujours intéressant de toucher le ballon, de sentir le ballon et puis de garder ce contact avec le foot. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos comme les têtes, le jonglage, ma prise de balle, etc. Et surtout abonnez-vous à ma chaîne. J'ai bien tous les 100 abonnés, ça me fait grave plaisir. Donc abonnez-vous sans hésiter. Et si vous avez des questions, écrivez dans les commentaires par rapport à cette vidéo. J'espère que vous aime cette vidéo. Like et abonne-toi à ma chaîne et mon Instagram qui est écrite juste ici. Et sur ce, Tchao ! Tchao ! Tchao !